Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce jeudi 25 avril, voir un petit peu quelle énergie aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis très heureuse en tout cas comme chaque jour de vous retrouver. Allez, on va démarrer sur une petite note du tarot des archanges et puis je poursuivrai aujourd'hui avec le tarot psychique. Allez, petit message du tarot des archanges pour ce jeudi 25. J'espère que tout le monde va bien, j'ai pas encore tout à fait récupéré ma voix mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors, nous avons le changer de vie et le fait de vous faire confiance pour un nouveau commencement, un nouveau départ. Alors là, il est clair que vous avez, là vous écoutez votre cœur les amis, j'ai l'impression. Là, la confiance en soi, c'est aussi, vous avez envie d'écouter votre cœur et pour ce faire, vous avez envie, bien sûr, de croire en vous, bien sûr. Mais ce mât ici que l'on a, c'est cette confiance, la confiance en soi et vous allez chercher quelque chose qui vous procure de la joie. Alors, ici, ce nouveau commencement, c'est pas le mât, c'est le, oui c'est le mât, donc ça nous parle de reprendre votre liberté, d'être libre, d'aller où vous souhaitez. Et moi, j'ai l'impression, clairement, que vous avez envie de changer de vie. Donc ici, il y a quelque chose qui vous fait, qui vous fait entrevoir la liberté, donc la liberté de ce mât, pour vous permettre d'aller dans la direction que vous souhaitez. La direction où votre cœur a envie d'aller. En tout cas, il est clairement question ici d'aller chercher plus de joie, plus d'épanouissement, plus de bonheur. Peut-être que vous n'avez pas ce qu'il faut actuellement et que, justement, vous changez, vous songez à changer de vie. Donc, c'est comme si on avait une révélation soudaine et qu'on commence à entrevoir sa liberté, donc la liberté du mât, qui va dans la direction dont il a envie, parce qu'il se délivre un petit peu de ses préoccupations, il se délivre un peu de sa vie, de son existence, pour aller chercher quelque chose de nouveau, comme un nouveau commencement. Donc, pour moi, c'est un cycle qui se termine. Ici, on voit que vous n'allez pas remettre à deux mains ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc, il est question de saisir des opportunités qui vous offrent, bien sûr, tout changement. Changer de vie, ça peut nous parler de déménagement, de changer de voie, de changer d'endroit, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre liberté, d'aller vraiment dans la direction que vous le souhaitez. La direction, en tout cas, qui pourra vous procurer de la joie. Donc, ici, on se rend libre, on se rend disponible. Alors, ça peut être le fait de voyager, de partir dans une autre direction, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Mais ce mât, avant tout, c'est quelqu'un qui reprend sa liberté et qui a envie d'aller dans la direction qu'il a envie. Donc, c'est une carte quand même avec un grand potentiel. C'est la carte du changement sur un nouveau départ. Mais en même temps, il y a cette lucidité pour vous. Ou en même temps, on a envie de casser la routine, on a envie de casser son quotidien. Il y a quelque chose qui est entaché, justement, votre vie. Là, vous avez vraiment envie de fonctionner autrement. Ou vous avez envie de nouveautés. Mais pour ce faire, il va falloir dépoussiérer les choses du passé. Les choses qui ne fonctionnent plus pour vous. Parce que là, on a envie de vivre autre chose. Alors, peut-être que certains, changer de voie, changer de vie, ça peut nous parler d'avoir envie de mutation pour certains d'entre vous. D'aller travailler dans une autre région. C'est aussi cette envie de nouvelles expériences. Un nouveau désir. En tout cas, c'est vraiment une excellente période pour vivre de nouvelles expériences. Ou peut-être de démarrer, ou de tenter de démarrer une nouvelle vie. Donc, ça peut nous parler que certains peuvent voyager dans le cadre de leur travail. Ou peut-être un changement dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est vraiment que là, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Et là, on a vraiment, on met fin à quelque chose pour justement changer de vie, pour vous permettre justement de peut-être repartir sur des bases beaucoup plus solides. J'ai l'impression aussi. Ça peut nous parler de ça avec sa carte de 16, qui nous parle de se donner une nouvelle chance. Après peut-être un échec, c'est aussi se libérer pour quelque chose de nouveau. Donc, ça peut, peut-être que certains peuvent chercher une mutation. Mais en tout cas, c'est une période de transition. Mais peut-être que ça va être déstabilisante, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez plutôt apprécier après. Voilà. Periodes de changement de vie. Periodes de changement de renouvellement. De casser certains routiers pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire. Mais vous verrez comment ça nous parle. Allez, pour ce jeudi 25. Jeudi 25, si vous voulez. Alors là, je pense que vous êtes en train de chercher des opportunités. Oui, on a conflit du mental. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu logique. Mais on a d'autres perspectives. Vous voyez, on va chercher la prospérité, qu'elle soit dans l'abondance spirituelle, qu'elle soit dans l'abondance matérielle, qu'elle soit dans d'autres domaines. Excusez-moi, je bafouille. Là, on est plutôt dirigé vers quelque chose qui pourra vous ramener l'abondance. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, une période. Vous avez passé une période paisible. Là, on voit que bon, ici, il y a beaucoup de doutes. Ça peut ne pas être de conflit du mental. Voilà, vous voyez, il y a une partie ici qui est rouge. Donc, changement, tout changement fait peur, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez vraiment sortir de ce conflit mental. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité d'aller de l'avant, d'aller justement vers ce nouveau changement de vie. Parce qu'il y a peut-être des doutes, de l'indécision aussi qui pourraient être là. Et que vous n'êtes pas en mesure d'agir, en tout cas, soit envers une situation ou envers une personne. En fait, c'est la force et le courage aussi pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir agir et de prendre cette décision. À ce moment-là, vous pourrez résoudre et soulager votre mental à partir du moment que vous serez sûr de vous. Peut-être que là, vous êtes simplement encore dans vos recherches. Tout simplement, vous sentez qu'il faut reprendre votre liberté pour aller servir d'autres opportunités. Mais ici, vous êtes encore peut-être dans les doutes, dans l'attente ou dans la vigilance. C'est vraiment ce que j'ai. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va plutôt vers quelque chose de beaucoup plus tranquille. Donc, c'est une période aussi dite d'équilibre et d'harmonie, déjà. Que ça soit de l'aide financière, que ça soit une promotion, que ça soit peut-être de l'argent, si c'est une période de chômage, par exemple. Là, on voit qu'il y a un nouveau travail qui arrive et que ça va pouvoir combler aussi, améliorer ce côté financier. Ça peut être l'abondance aussi dans différents domaines, parce qu'on voit qu'on est plutôt tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir. Nous avons cette tour ici. Ce bouleversement, nous l'avions, vous voyez, on a deux fois la même carte. 16 et 16, c'est un gros bouleversement. Peut-être aussi un échec, mais là, on voit qu'on repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc là, c'est comme si que vous reconstruisiez sur des bases beaucoup plus solides. Alors, soit dans le domaine professionnel, dans le domaine peut-être au niveau financier, ou dans le domaine personnel ou sentimental. En tout cas, ça vous donne vraiment l'envie d'aller chercher vraiment une nouvelle vie. Donc, il y a vraiment, vous voyez, ce conflit, c'est par rapport aux décisions, par rapport aux choix. Vous voyez, conflit mental par rapport à une décision à prendre. Donc, pour moi, la décision n'est pas encore prise. Mais elle ne va pas tarder. Patience et planification. Alors, peut-être que vous êtes en train de planifier, peut-être que vous êtes en train de structurer. Et pour d'autres, on verra qu'il vous manque encore quelques éléments pour vous permettre d'aller vraiment de l'avant. Bon, on a le troisième œil. Donc, oui, c'est clairement qu'aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair sur une situation. Et que pour vous, il est temps de mettre fin, par exemple. Il doit repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. On a la sagesse du pape. Donc, oui, on voit qu'il y a eu l'expérience. Il y a eu une période de réflexion. Une période profonde de réflexion. Et là, on est vraiment vers un changement financier ou matériel. Alors, ça peut nous parler aussi d'argent ici. D'argent, ça peut nous parler également de conformité, de signature. Ça peut nous parler également d'une nouvelle reconversion professionnelle. Ou à la clé aussi, une mutation, j'ai envie de vous dire. Puisqu'ici, on est vraiment tourné vers l'avenir avec la prospérité qui arrive. Donc, l'abondance, le bien-être, l'épanouissement. Ici, on est encore dans prendre son temps parce qu'on a encore des choses à voir. On a encore des choses à planifier. Et ici, on a vraiment un changement financier ou matériel. Mais ce changement, il peut être d'ordre de plusieurs domaines. Alors, c'est beaucoup. Oui, donc, il est bien question de passer à autre chose. Vous voyez ? Alors, pour moi, oui, il y a un retour à la stabilité. Le chakra racine, c'est qu'il vous allait pouvoir mettre en œuvre ce qui vous manque dans votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez ? Donc, pour moi, la lumière est vraiment au bout du tunnel. C'est vraiment ce que cette carte vous dit. Et que vous avez justement ce grand besoin de passer à autre chose. Et on vous dit que la lumière est au bout du tunnel ici. Donc, vous allez arriver vraiment au bout d'un cycle difficile. Et vous allez vraiment aller de l'avant. Donc, on voit bien que vous allez traverser des impompéries, comme on dit. Donc, il peut être question de déménagement à l'étranger quand même. Mais c'est le processus de guérison. Guérison aussi. On voit que votre corps, votre esprit sera beaucoup plus calme. Et que vous allez pouvoir établir vos objectifs. Et vos objectifs qui vont vous ramener, bien sûr, ce chakra racine. Donc, ce chakra racine, c'est tout ce qui a à faire à la survie, le toit sur la tête. Voilà, c'est vraiment la racine, c'est la stabilité dans plusieurs domaines de votre vie. Et vous voyez, cet empereur, en fait, l'empereur, c'est vous qui reprenez votre pouvoir. Le fait de structurer, le fait d'organiser. C'est en même temps la réussite matérielle, professionnelle et même sentimentale. Puisque l'empereur, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. Alors, un peu rigide, oui. Mais qui structure et qui ramène la stabilité sur ce nouveau commencement. D'ailleurs, vous voyez, regardez, c'est marrant aujourd'hui. C'est assez bizarre. C'est marrant, mais j'aime bien le dire. C'est que nous avons deux fois le main. Et nous avons deux fois la tour. Vous voyez. Donc, pour moi, oui. Pour moi, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Beaucoup plus stable à l'avenir. Sur des choix, des décisions à prendre. Malgré qu'il y ait encore un petit peu de conflits, un petit peu de doutes. Ou peut-être un peu de patience. Mais en tout cas, oui. Il y a une stabilité ici sur un changement de vie. Sur un changement de voie. Voilà. Voyez comment ça peut vous parler. Alors, on va les voir aujourd'hui avec la libération énergétique. Allez, libération énergétique. Nous avons le chakra sacré. On va l'en chercher un deuxième. Allez. Chakra sacré. Et le deuxième message. Avec cette libération, quel va être le message pour ce jeudi ? Dispersion et d'énergie. Alors ici, déjà, on voit qu'avec cette libération, c'est que ce chakra sacré, vous allez pouvoir, bien sûr, vous libérer. Et vous libérer d'un blocage. Donc, vous voyez, ce chakra sacré, c'est un petit peu le gardien de votre corps physique. Parce que, vous voyez, il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer à votre corps énergétique. Donc, on voit bien que vous étiez, vous êtes peut-être en ce moment dans une faible vulnérabilité. qui joue au rôle, soit avec vos sentiments, vos émotions profondes et peut-être à ce manque de confiance. Alors, ici, cette libération va faire en sorte que vous preniez votre confiance, que vous puissiez vous affirmer face aux autres, face aux problèmes. Et puis, on voit qu'avec ce chakra sacré, en débloquant ce chakra sacré, ça va vous amener à plus de désir, plus de créativité. Même ici, vous voyez, le chakra sacré peut représenter aussi tout ce qui est sexualité, tout ce qui est créativité, tout ce qui est lié au désir. Alors, la dispersion d'énergie, ça veut dire aussi que, vous voyez, tout ça, tout ce blocage que vous aviez au niveau de votre corps, de votre corps physique, un petit peu avec vos extérieurs, avec vos énergies extérieures, voilà, qui avaient du mal à circuler librement dans votre corps, eh bien, vous voyez, vous étiez dispersé. Donc, cette dispersion d'énergie, ici, ça vous empêche d'avancer, ça nous fatigue, ça vous fait baisser aussi le taux de vibratoire. Et puis, vous êtes comme un réservoir, comme nous montre bien cette image, un réservoir qui perdait facilement votre taux de vibration, votre taux d'énergie. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez pouvoir vous reconnecter dans une nouvelle énergie, donc dans une nouvelle circulation d'énergie, et vous allez de nouveau être de nouveau en capacité intellectuelle. Je pense qu'il y a comme une nouvelle vitalité pour vous avec du dynamisme. Donc, pour moi, je pense que là, la libération, c'est en train de vous dire que vous n'allez plus vous éparpiller, que vous n'allez plus être dans un réservoir de perdition d'énergie, puisque ici, on voit que vous allez récupérer votre trop, votre taux qui vous éprouve, et vous allez de nouveau être capable, en tout cas, toute la capacité intellectuelle avec cette nouvelle vitalité. Voilà, donc c'est un peu la libération, donc c'est de ça que vous allez vous libérer, les amis. Et puis, voilà, donc après, ça fait place à la créativité, ça fait place à de la nouveauté. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Et puis là, on va voir un petit peu avec le relationnel et les sentiments. Alors, nous avons un pacte, un engagement, ça nous parle de déplacement, de voyage. Alors, vous êtes en train de visualiser quelque chose de nouveau, vous êtes en train de visualiser peut-être l'avenir pour certains d'entre vous. Alors, il peut être question de voyage, de faire des déplacements pour peut-être visualiser, en tout cas, quelqu'un, puisque ça peut nous parler que le visuel peut nous parler que, ben voilà, vous avez peut-être à découvrir. Et pour ce faire, il va falloir peut-être vous déplacer. Alors, dans une autre ville, dans une nouvelle région, dans une autre région, mais on a ce visuel qui peut nous parler de visionner cette personne ou d'y voir beaucoup plus clair. Donc, ici, on est dans le divertissement. Donc, les sorties, les distractions, les déplacements, les petits voyages pour certains d'entre vous. En tout cas, je pense que tous les outils sont vraiment réunis pour aller vraiment de l'avant. Donc, ici, pour certains, peut-être que, pour certains, bien sûr, il n'y a pas de question de pacte, de vouloir s'engager pour se faire. On voit qu'ici, vous avez tous les outils en main et vous avez visualisé que c'était la bonne personne, par exemple. On passe beaucoup de temps, d'ailleurs, ensemble. Et puis, ici, vous avez peut-être envie de déménager. Soit aller chez l'un ou l'autre, déménager chez l'autre personne, chez la personne en face. En tout cas, là, il y a une question de pacte, d'engagement. Donc, ça peut être un engagement aussi concernant cette envie de voyager. Et pour certains, vous allez découvrir peut-être prochainement la personne. Vous allez faire le déplacement où cette personne pourrait vraiment se déplacer. Vous voyez, vous avez ce ressenti, vous êtes en train de visualiser. Donc, je pense qu'ici, vous êtes en train de vous rendre compte, en tout cas. Vous pouvez transposer aussi ces informations, cette lecture, que vous avez tous les éléments aujourd'hui. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes vraiment dans le ressenti que c'est, par exemple, la bonne personne. Donc, là, vous avez vraiment envie de vous déplacer, de déménager, pour certains d'entre vous, et peut-être de vous mettre en accord. Le pacte, ce n'est pas forcément mariage. Ça peut être un accord comme ça, verbal. Pour certains, il peut être question de petits voyages aussi. De petits voyages en amoureux ou de petits voyages relationnels. Alors, il y a un petit peu de piment. On va voir en quoi ça consiste, le piment, parce que ça dépend dans le sens. Ça peut être du bon piment comme du mauvais. C'est-à-dire de la colère, de la flamme, ou sinon, vous êtes en train de redécouvrir un petit peu cette flamme du piment. Donc, pimenter votre vie. Oui, oui, je pense que ça peut nous parler de piment, mais dans le bon sens du terme. Repimenter un petit peu votre vie. Oui, voilà. Donc, je pense qu'ici, alors, cette personne, en fait, je pense que dans cette relation, il y a beaucoup d'animation. C'est-à-dire, c'est une relation qui vous anime. C'est une relation dans laquelle il y a pas mal de voyages, de déplacements. Peut-être que, voilà, vous allez visiter des endroits, vous voyagez. Vous verrez comment ça vous parle. Il peut être question de plusieurs possibilités. En tout cas, on voit que vous avez pris le temps d'analyser. Vous avez pris le temps, bien sûr, de rencontrer, de voir cette personne. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui vient animer votre vie. Donc, le piment qu'on a là, c'est pas du tout de la colère. C'est quelqu'un qui vient repimenter votre vie. Et on voit qu'il y a pas mal de divertissements, de voyages, de déplacements. Et je pense qu'ici, vous avez tous les outils. En tout cas, vous avez pris le temps de bien analyser et d'avoir tous les outils aujourd'hui en main pour justement avoir ce désir peut-être aussi de vous paxer ou de vous engager en tout cas. Oui, bon, il y a des projets. Donc, il y a des projets, il y a des profits aussi. Mais je pense que le profit, on peut voir, c'est peut-être profiter de la vie aussi. Bien, profiter de la vie, c'est plutôt équilibré entre le corps, le cœur et tout ce qui est parti profit, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas profit au niveau financier. C'est plutôt ici en équilibre, en tout cas chez vous. Donc, on fait la part des choses. Voilà, c'est la guérison. Vous voyez, tous les chakras sont alignés. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui vient, qui arrive dans votre vie ou qui est arrivé depuis un certain temps. On voit qu'il y a pas mal de choses, pas mal de voyages, pas mal de distractions, pas mal de divertissements. C'est quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que ça peut clairement nous parler que cette relation, voilà, elle arrive peut-être au bon moment pour pimenter votre vie, pour faire des déplacements, des voyages. Enfin, voilà, en tout cas, c'est la guérison, c'est votre guérison. Vous voyez, tous les chakras sont bien alignés ici. Donc, pour moi, oui, c'est très bon. C'est une belle énergie que nous avons aujourd'hui au niveau relationnel. Alors, relationnel, je dis relationnel parce que ça peut être aussi une forte amitié où on a envie de sortir, trouver quelqu'un avec qui on peut sortir, qu'on peut se déplacer, on peut voyager aussi. C'est quelqu'un qui vient animer votre vie. Donc, oui, ça sort un petit peu de la routine. Ça peut nous parler de ça aussi. Allez, petit message du petit oracle de couleurs pour terminer. Nous avons le rubis. Le rubis. Donc, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Écoutez, je vous avais dit, vibrer, c'est ce que je ressentais ici avec les piments. Ce n'était pas du tout de la colère comme c'était placé. Mais là, on voit qu'il y a un engagement de votre énergie dans ce qui vous fait vibrer. Vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà, donc laissez-vous aller à la vibration. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada